Salut à tous, bienvenue pour ce douzième épisode de la campagne impériale, moi sur Bug and the Fun, partie 4. Alors, et bien d'abord j'espère que vous avez l'impression que j'ai eu Noël, et c'est la dernière partie de l'année a priori. Euh, qui veut me faire un résumé de la partie-ci ? Ah, il est volontaire. Bah, visitez les égouts. Il n'a pas mangé de la dinde à Noël. Bah, le clon, il a mangé du chapeau. C'est pas un résumé de la partie-ci précédente. On a essayé des égouts plus ou moins, mais on a, on a essayé de, on s'est dit qu'on allait peut-être aller dans l'autre pièce qu'on avait vue. On a essayé de monter un petit piège en attendant. Les deux plans ont pas trop bien marché, on s'est dit qu'il y en avait ralcool qu'on allait sortir. On est sortis. Euh, on est passé par la péniche. Euh, puis après on est retourné en centre-ville, là je sais plus. Euh, il a fallu qu'on se lave. Parce qu'on était plus dégueu après la séance des égouts. Pour que certains récupèrent de la sociabilité. Comme si c'était important, quoi. Et euh, et après on a appris que le gobelin avait finalement été retrouvé. Euh, alors que, bon, nous on avait retrouvé son canard. Donc il y a un bug quelque part dans l'énoncé, là. Et euh... Et après... J'ai essayé de voir le... En fait, ça se verra une heure. Le départ, le cas. Pour faire part de... Ah oui. C'est le moment où t'as trahi notre position à tous les villages et à tous les noms de villages. C'est ça. Exactement. Mais,ensuite, justement, euh, elle est pas soignante... Elle est pas, elle est pas… Elle est pas事情ante, du programme, en parlant de... en parlant sans perceber... Le strictly stupide. C'est trop... Une menace. Et pendant que Dr Makhal, moi-même, Vous mettez en train de relever les noms autour des maisons euh... ... sur le lieu. bibliothèque et j'ai trouvé un roman fascinant enfin un écrit fascinant c'est super intéressant a repris notamment le nom de france payne à guerre absolument pas et t'es retrouvé sur un truc un mouchoir froid non ouais pour le lieu où il y avait l'invocation des toute façon je savais qu'il fallait utiliser ça c'est pas évident il y a ma map qui a volé à l'autre bout de la je sais pas après c'est de retirer les couronneurs de chez toi parce que là alors le bébéli c'est le point orange c'est là que vous dormez le temple de verena faut que vous c'est pas loin de la place centrale on va pas y retourner un peu de verena et 17 les points noirs que je vous ai mis c'est des endroits où vous avez à peu près estimé que devait déboucher les déboucher les égaux là où vous estimez que les pièces peuvent être ouais deux pièces que vous aimez les f1 putain que j'ai de bâtard pour déterminer ça le conseil de je pas moi ouais qu'est ce que vous aviez dessus bah que c'était que c'était une un truc qui était à la tête de la vie en fait bah il a dit il se regroupe pour faire de bonnes oeuvres c'est ça en fait c'est ça en fait ce ne sont pas des nobles ce ne sont pas des nobles ce sont des a priori c'est un je vous ai dit que c'est une espèce de société secrète qui est de marchand en fait un qui faisait des oeufs caritatifs ça correspond à votre franstein a gueule vous en avez déduit ça parce que voilà quoi parce que j'ai une plaque de copse et je fais ce que je veux avec compris des coups de ton fan à la gueule euh pardon excusez-moi thorax 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 pardon oui pardon alors vous aviez aussi un vous avez quelqu'un voleur dans les égouts qui est au temple de chalia vous lui avez un peu fracassé le crâne donc au dernier renouvelle il était je suis désolé je peux peut-être associé à ces mouvements qui se sont passés quand je l'ai plotoilé alors je lui ai fracassé le bras pas le crâne j'ai marqué l'heure mais il s'est fracassé le crâne en tombant par contre il est tombé il est tombé dans l'eau il est glissé le chef il est tombé dans l'eau il a rien cassé du tout qui je suis leur parlant long en large du bouquin que je viens de lire je somme je somme cèpe j'esquive moi j'ai coupé j'ai coupé souvent j'attrape le livre et je le jette dans le fleuve je l'ai pas emmené il faut pas le droit de le prendre il y a pas le droit de le prendre par contre j'ai pris des notes si c'est la fin de matinée on va peut-être aller manger l'auberge elle nous offre un petit déjeuner copieux si 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 vous avez bouffé oui comme quoi pas révéler à toute la ville ce qu'on est en train de faire on va pas révéler à toute la ville on va pas révéler à toute la ville on va pas révéler à toute la ville oui il y a plus d'un coup 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 pardon excusez-moi si t'es nerveux non mais tu joues pas souvent un rameur toi on peut faire confiance en personne dans ce jeu alors on va je vais vous prendre un bon endroit pour se retrouver je pense ça va être le Berry Belly je pense à quel point on va mettre les gens de s'entourer à moins qu'une autre idée je prends le Berry Belly c'est pas mal ah ok il y a plus d'un qui va encore piquer une tête en tant que du marais mais non je me suis lavé déjà parce que l'hôtel nous a lavé pour qu'on rentre avant de vous retourner au Berry Belly tu as pris ton bain annuel vous passez sur le côté de la règle plate me dis pas qu'on a un 18 et bah écoute c'est si gentil m'en demandait vous êtes en train donc vous êtes retrouvé de l'autre côté de la règle plate parce que c'était bien pratique pour aller au Berry Belly et les rues sont un peu plus animées que la dernière fois vous voyez que les gens commencent à aller vers la foire pour certains d'autres sont en rentre à priori pour manger chez eux les serviteurs courent dans tous les sens voilà et un tigre en s'achat vous commencez à faire non vous commencez donc à faire route vers le flav vous êtes abordés par une espèce de bonhomme et une espèce de bâton tout miscournu à la main et il est tout sale, tout dégueunillé il a des cheveux longs sale et il lui manque la moitié des dents et tout le monde s'écarte devant lui et il se porte devant vous au beau milieu du passage donc vous l'entendez avant même de le voir arriver parce que c'est le genre il nous sommes mollés le cas est sur nous les signes sont tout quoi quoi avec le mouvement il arrive ah ouais bah en fait il s'arrête juste devant vous comme ça et puis il regarde les sept drôles j'envoie sept et j'envoie neuf tout ce qu'ils avaient sera à boire à boire à boire à l'étoile dans le cercle et le signe de la mort attention l'homme qui n'est pas un homme tu te regardes comme ça nous sommes perdus il a marqué sur toi mais fuis-toi des propagateurs du chaos il me donne des gaz mais à part ça et alors sur ceux sur ceux vous voyez qui commencent à partir en courant alors là ça doit être les humains et sept ça doit être les nains tu as regardé France 3 ce soir il y a un truc qu'on a oublié d'ailleurs et bah moi je te regarde bizarrement aussi dans le sens c'est une connaissance à vous bah si tu veux vérifier si j'ai pas la marque noire au creux de ma main on sait jamais non monter sur le bâton on sait jamais ah non non on lui a fait sa fête ça me fait penser qu'on avait trouvé une prophétie dans les bouquins lorsque la ville grimacera et grossira dans le ciel ce sera une période de grand boulot de l'ercement de grands chansons je reviendrai alors à suivre ces préviers et les mortels apaiseront ça ce qui nous avance pas à grand chose à part savoir que c'était Sench l'adversaire en l'occurrence donc a priori on se dirige sur une espèce de rituel qui est organisé par enfin dans la ville vous voulez pas qu'on est à la ville suivante et qu'on foute le feu celle-là faut pas on a détruit complètement moi j'aurais tendance à aller voir le monsieur là qu'on a localisé et faire une petite descente arme au point et le faire parler moi je rendrais bien compte à mon maître de mes trouvailles mais on a toujours parlé de voler non c'est qu'ils vont être un grand sorcier ok là j'ai encore plus de gaz je me sens pas bien une prophétie de la magie non ça sent mauvais et du chaos en plus j'ai horreur des prophéties j'exècre j'aborde les prophéties oui mais bon il y a de l'oxyde de fer quoi ah bah fond ça empêche pas ça empêche pas je vois que je suis prêt j'ai envie qu'on a capturé déjà pour éliminer une petite potentielle qu'on a toujours pas fait bon on peut y aller mais je pense que si les gardes ils sont de neige le pauvre il a pas de cette année vous en êtes pas loin parce que c'est vous êtes à deux rues du temple de Chaya bon par contre on peut faire c'est essayer de voir avec son si il dépend de l'organisation peut-être lui rendre la liberté en échange en faute de son organisation elle en aura peut-être et ça fait deux jours qu'on est en ville c'est ça c'est le deuxième jour c'est un jour et demi on a changé plusieurs fois de trottoir il y a combien de 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 dans le village dans la ville dans un certain nombre parce que moi je serais bien en quête de savoir qui a fait forger un cercle en cuivre de de trois mètres de large je peux vous l'utiliser mais il était il était grande mémoire donc ils ont peut-être même commandé si c'est des marchands hein ils ont peut-être même commandé si c'est des marchands ouais ben voilà mais du coup peut-être que quelqu'un est au courant dans la ville qui a pu avoir fait ça quoi dire ils ont ils ont passé ils ont ils ont été sur ebay ils ont commandé ce cercle d'invocation de gérants pour voilà pour sorcier au manque et puis voilà oui en tout cas je pense que c'est une piste à à enfin non c'est parce que si on nous dit ouais il y a un chien fs qui a acheté ça bon là je pense que la visite elle va s'imposer quand même beaucoup un marchand de mes fesses c'est ça ouais le mec il vous avez dit une ville de produits milliers oui ouais donc il doit avoir de toute façon des forgerons qui sont attitrés plus ou moins enfin qui achètent ces marchandises acquis des services etc enfin forcément il a 7 oui c'est possible aussi ou quoi bah ça on peut renseigner quoi alors qu'est-ce que vous faites finalement on a interrogé un volaire ok vous arrivez au temple de chalia on vous accueille on peut prendre vous vous laissez vous venez faire des volaires et alors je sais pas si c'est ton nouveau casque sans fil ou quoi mais t'es tout coupé non alors j'entendais pas du début ni la fin pas moi j'ai bien entendu mais il y a eu un trou au milieu parce qu'il a hésité il a bafouillé d'accord ok c'est compliqué la grammaire d'accord bah écoute tu vois que le initié on va vous laisse là pour l'instant en salle et puis vous voyez un garde tiens qu'est-ce que vous voulez vous voudrions interroger le prisonnier que vous avez euh de quel droit ? c'est notre prisonnier excuse moi c'est le joueur qui rigole alors euh on aimerait avoir des réponses et bah écoutez quand le juge enfin quand il sera sorti quand il sera sorti de son coma et que le juge l'a interrogé on va peut-être aller lui rendre visite en prison donc il est dans le coma là hum oui donc en fait on vous aurait pu dire directement il est dans le coma comme ça on vous aurait pu remettre bah euh je voudrais juste savoir pourquoi vous souhaitez le voir c'est une question 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 alors tu l'as un peu perdu là euh euh t'avais utilisé deux mots composés avec plusieurs syllabes dans le sable bah euh moi j'en arrive à faire de toute façon vous avez qu'à aller voir le juge merci euh monsieur le garde et euh collaboration avec euh avec euh un envoyé de Verena ouais et quand on s'amène un petit peu vous êtes sûr qu'il vous a pas menti ? de toute façon même s'il nous a menti euh dire qu'est-ce que tu veux faire ? le garde le prisonnier de toute façon bah on aurait pu l'assommer oui devant le temple de Chalia je vois pas du tout le problème alors vous étiez devant le temple de Chalia vous étiez devant le temple de Chalia ah oui dedans en plus oui ah ouais eh ben il était pas loin pour se faire soigner ça va ouais alors c'est pas comme si ça a un bon normalement de faire un truc qui est contre euh contre le dieu oui alors ça s'appelle une connerie oui c'est pour ça que de toute façon j'aurais pas réagi non mais non mais de toute façon les dieux ils peuvent t'attaquer que si tu y crois tu vois tu prends pas en eux ils t'attaquent pas donc c'est bon je sais pas c'est le premier exemple je vérifie si le ciel ne se couvre pas on comprend pourquoi la race est sur le déclin c'est clair bah ça c'est parce qu'on baisse trop avec nos soeurs hein mais bon euh euh ça sent la fin de race hein quand même hein mais alors Ou les marchands en ont vendu un, ou etc. Oui, je pense aussi. Comment ils descendent d'une garde ? La seule porte qu'on a trouvée, c'est une qui mène, soi-disant, un poste de garde, et qui est quasiment scellée, ou qui ne se ferme que l'intérieur. C'est-à-dire, soit les gardes, ils ont vu le truc passer devant eux, soit les mecs qui rentrent par ailleurs, c'est-à-dire par le fleuve, c'est-à-dire qu'ils sont dégueulasses, je ne vois pas qu'ils forgeront, et c'est près de... Soit la porte qu'on n'a pas allé visiter permet de... La porte qu'on n'a pas visitée, c'est celle de la garde. Oui, mais il y en a peut-être une autre, il y en a peut-être d'autres ailleurs, qu'on n'a pas vues. Donc il y en a peut-être derrière l'armoire en métal, on n'a pas regardé. C'est-à-dire. D'un côté, on ne pouvait pas trop la déplacer, de mémoire. Alors du coup, on a fouillé la pièce, donc je ne vais pas... Alors je propose qu'on trouve des explosifs et qu'on fasse sauter tout le sous-sol, comme ça on trouvera bien où était le problème. Moi, je ne serais pas contre, on peut lancer cette recherche-là pour voir s'il y a un cercle, s'il y a forger un cercle ou l'acheter, mais il faudrait, je pense, prévoir quand même de se renseigner sur le mec qu'on a identifié et savoir qui il est exactement, qui il a des hommes en ombre, est-ce qu'il y a moyen d'aller rendre une petite visite, est-ce qu'il y a moyen de le rencontrer, etc. Oui, c'est ça. Mais sinon, il y a aussi un autre truc. Alors, il est blonde et qui va couper du bois derrière la maison. Un blonde, c'est un truc. Oui, mais sinon, il y a un autre truc aussi qu'il faut faire, c'est aller voir le juge et demander, demander un droit pour parler au vécat. Le juge a classé l'affaire dans laquelle on est. Parce que, moi, ce que je pense, je ne sais pas s'ils sont tous au courant de ce qui s'est passé, mais on va dire qu'au pire, ils ne sont pas au courant. En gros, il y a un gars, un seul, pour le voir, qui invoque un démo dans son sous-sol, parce que c'est la fête, je ne sais pas mon choix. Et il fait partie d'une congrégation, et cette congrégation, de toute façon, va le protéger. Quoi qu'il est fait, le mec, il parle à sa congrégation, enfin, sans se faire séparer, et elle va le protéger, parce qu'ils font bloc, de toute façon. Qu'il soit au courant, au nom de ses plans. Et le juge, après, en plaçant l'affaire du Goblin, clairement, soit c'est des gardes qui lui ont dit, parce que par relation, soit c'est carrément le gars en question qui n'a pas envie qu'on signe les égouts, qui lui a fait passer le message. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le gars qui est dans les égouts, le démon, le souple qui était dans les égouts, il y a quelqu'un qui va être redescendu, qui va redescendre pour le voir. Et une fois qu'il aura vu qu'il n'y a plus rien, il va soit recommencer, soit remettre les bouts. Donc, de toute façon, on est pressé pendant le temps. Il faut qu'il faut qu'on fasse. Oui, mais si on ne l'a pas... Oui, mais si on ne l'a pas... Oui, mais si on ne l'a pas... Et de toute façon, les preuves, les trucs mystiques, magiques, qui ont été détruits... De toute façon, tout ce qui est invocation, à moins de trouver chez le gars incriminé une preuve sur place, on n'en prend rien. Donc, de toute façon, pour moi, ce qu'il faut, c'est surtout... Je ne vais pas... C'est entrer illégalement dans la barrage du gars, si on pense que c'est lui, et la fouiller. Voire même, je dirais, l'interroger, le mettre sur une chaise, le torturer, s'il faut. On ne va peut-être pas aller tout le monde, mais au moins... Ouais ? Ah non, mais je ne suis pas copse, moi. Il ne faut pas déconner. Non, mais je ne suis pas contre l'idée de sapin. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficace. On ne va pas s'emmerder avec des preuves, des procédures et des machins. On n'est pas flic, on est aventurier. Et deux, je te le rappelle, on est déjà recherchés. Ouais. Oui, alors ta déesse, t'as foutu une claque, tu dois trouver la vérité. Est-ce que tu es jugé bourreau ou quoi ? Oui, mais... Oui, mais... Oui, mais... On a des preuves indirectes que ces gars. Réau franc. Des preuves indirectes. Non, non, non. On a des preuves indirectes. On a trouvé... C'est des initiales... Des initiales... Euh... Attends, attends, attends. Alors, qui laisserait un mouchoir avec ses empreintes sur place, on va dire, dans un endroit où il y a un dévot ? Qui irait l'incliner ? Je veux dire, il y a un dévot. J'ai dû juste à dire une chose quand même. Vous avez trouvé un mouchoir avec des initiales qui se trouvent qui correspond aux siennes. Ça ne veut pas dire que ce sont les siennes. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je regarde mon amicraniche. Tu sais bien te servir de la halbarde. Tu peux découvrir un mec en lambeau. Tout doucement. Là, mais... Je clignote des yeux plusieurs fois à cette proposition. Et je ne dis rien. Je ne veux pas paraître vénal, mais le voleur qu'on a chopé, il est varré, là. Il est dans le coma. Par le juge. Oui. Il va l'interroger peut-être une récompense pour avoir chopé un voleur. Mais il ne voulait rien. Attends, attends, attends. Il ne voulait rien. Il n'y a pas de récompense pour choper quelqu'un sauf s'il est recherché. Oui, mais... Il ne voulait rien et il est quand même aux arrêts. Parce qu'on l'a trouvé dans les égouts et qu'on a dit qu'on l'a trouvé avec un jeu de crochetage. Et donc, il est suspect. Et je suppose que la justice ici est assez expéditive. C'est-à-dire que le mec, il n'avait rien à faire ici. Il a un jeu de crochetage. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il va surtout être interrogé. Après, il s'est relâché s'il n'a rien à se rapprocher. Mais autre piste qu'on a négligé, c'est ceux qui sont censés avoir abattu le... Goblin. On a droit pas. On pourrait aller voir du côté du propriétaire du Goblin s'il a eu des liens de ceux qui... D'accord. Mais d'accord, mais il suffit. Le Goblin de fabrication. Et ils vont très bien rendre contact avec les bienveneurs d'avoir un contact direct avec FS. Oui. Du coup, le contact direct serait plus en dernier retour, non ? Oui, je pense aussi. Peut-être deux pour l'instant. Et puis... Moi, je suis pour aller voir le propriétaire. Ah, oui. Je pense qu'il faut que vous vous sépariez Sep et Maj. Ça peut-être qu'on part sur Moérin. O-Name. 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 Ça va être O-Name, en fait, je pense. Ah, écoutez. O-Name. Parce que du coup, vous êtes tous les deux plutôt pas mauvais en social, en fait. Et que du coup, comme ça va être de la discute, je pense qu'il vaut mieux que vous soyez séparés, en fait, pour prendre plus de chance. Tu veux dire que j'aurais un retage secret d'artisan, etc., que ça pourrait être intéressant que j'aille voir tout ce qui est dangereux ? Par exemple, ouais. De manière très roleplay, je te dirais qu'en social, j'ai que 35. Donc, c'est en intelligence que je dépasse. C'est Béatrix, hein, qui est sociablement très développée. J'en sais rien, moi. De toute façon, je n'ai pas la sociable par rapport à moi. Elle a pris des dimos. Ah, donc, elle a gagné du bonnet, c'est ça ? C'est pas un elle. C'est mauvais. C'est tout à l'heure. Regarde, Normtal, à chaque fois qu'il gagne un niveau, il gagne un bonnet. Ah, bonnet de... T'es même plutôt bonne. Alors, est-ce que vous vous permettez d'aller faire une connerie d'un part ? De toute façon, on va commencer par... Toi, tu vas aller au forgeron et on va commencer par l'autre. Et puis voilà. Ok, pas de suite. Non, pour sortir une connerie supplémentaire, j'allais dire que de toute façon, oui, socialement parlant, t'es bien, oui. C'est qui qui avait arrêté le gobelin ? Je crois pas. Moi. T'es un aim. Bah, du coup, non aim, tu vas aller le voir parce que lui, t'as la bonne. Enfin, logique. Il a retrouvé son gobelin donc il n'aura pas la bonne forcer de mon corps, on verra. Oui, mais il sera plus à la bonne que nous, parce que voilà. Oui, enfin, vous l'avez vu déjà. Vous l'avez vu ce matin, vous l'avez vu ce matin et il n'avait pas l'air de vous reprocher quoi que ce soit. Bah, oui. Je ne savais pas qu'on l'avait vu ce matin, j'ai oublié ça. Vous l'avez vu, vous l'avez vu quand il était devant le juge et qu'on vous a dit qu'il a demandé à récupérer les ossements. Que c'est des ongènes pas. Oui, mais ça, c'était avant qu'on parte en recherche. Non ? C'est en sortant des égouts quand vous avez appris que le gobelin avait... C'était un garde qui nous a dit que c'était des gardes qui nous ont dit... Après ? Après ? Après ça ? Vous êtes allé voir le juge après ça ? Après, on est allé voir le juge en cinq minutes et voilà. c'est pas très très important. Dans tous les cas, tu y vas, tu fais pas ta gueule haut. Ok, ok. Et jouer la scène, comme ça, on gagne du temps par rapport à l'absence de Chrome. Alors justement, qui va voir le Dr. Melletis ? Unheim et... Béatric ? C'est ça 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 ? Et Dental, tu vas voir... Moi, je vais avec Chrome. C'est une bonne idée. là où va Chrome, j'y vais, parce que... il a toujours besoin de la guerre du corps. J'avais compris que c'était son ombre, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Béatric, c'est Unheim. Vous commencez à repartir vers la foire. Donc, vous ressortez, comme d'habitude, par cette porte que vous finissez par connaître. Vous arrivez dans le marché à bestiaux. Vous suivez la muraille d'arriver chez les bonimenteurs. ça continue de vendre à qui mieux mieux des tas de trucs. Vous comptez vous prendre un bouffé au passage ou pas ? Ah ouais, un petit... Ah bah, vous trouvez des tourtes qui ont l'air très très honnêtes. Au moins très honnêtes pour quelqu'un qui met de l'osteum arc. C'est concept ? Une tourte honnête. Voilà. On ne demande que 3 sous 3 sous chacun et vous repartez chacun avec 2 tourtes. Ah, c'est avec 2 tourtes qui, ma foi, ont l'air vachement bonnes. Attends qu'on ne s'interroge pas sur la viande. Ah, mais pour 3 sous, t'en as 2. Ah, bon bah. Ah, c'est des petites tourtes. Donc, 2, c'est pour une personne. Alors, c'est goûtue, c'est épicé. Tu saurais pas dire que les viandes c'est. Vaut mieux pas chercher. J'ai dit, c'est un wagon, là. Hein ? Elle a l'air à dégoût. Il y a un peu de cafard, là-dedans. Ah non, non, non. Non mais par contre, ça a l'air plutôt bon, quoi. Un peu goulant. C'est un peu appétissant. C'est ça. Alors. Tac, 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 tac. Euh, alors. Bien, non. Ah, mais qu'est-ce qu'il est mal foutu, ce scénario ? C'est une grande dame. Alors, voilà. Alors, donc. Vous arrivez donc après dans le musée des monstres du docteur Malkusius. Il fait plus son boniment. Il y a des gens qui ont continué de rentrer chez lui, mais a priori, ils ont fait une petite pause pour bouffer. Bon, ben. Ça dépend si il est enfermé dans sa roulotte en train de manger. S'il est libre d'acté. Il fait quoi ? Il fait un petit casse-coute de tour, comme dit. En fait, ils sont comme un petit frishti. Ils sont devant sa roulotte et sa roulotte. Au moment où tu arrives, en fait, il rentre dans sa roulotte et dans sa roulotte à l'importe en camp. Je le salue de l'extérieur de sa roulotte. Ah, c'est vous. C'est donc. Je viens au nouvel de l'agence. Je suis au regret. J'ai été au regret d'apprendre que votre gamin a été abattu, mais vous avez pu récupérer ses restes ? Non, non, non. Le juge n'en démarre pas. C'est que la garde débarrassait des ossements au plus vite et éviter tout problème. et ça ne risque rien pourtant. Et vous avez indiqué qui dans la garde avait mené la traque ? Je n'ai pas reposé la question. On dit qu'il l'avait retrouvé dans un repos côté du fleuve. Désolé pour vous. Et il serait mort. Il y a des caisses qui lui seraient tombées dessus. Il n'a même pas été abattu. C'est un gros manque à gagner quand même. J'ai essayé d'aller plaider ma cause avec elle de ville, mais rien n'y fait. Vous pourriez peut-être plaider. Autant qu'un gobelin une fois mort ne représente plus. Et je suis désolé que vous soyez dans les égouts pour rien. Ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Par contre, tu as coupé un moment par rôle de clé ? Tu as coupé un moment que j'ai entendu que vous pourriez peut-être plaider avec un gros blanc ? Plaider ma cause. Si, enfin, s'ils se sont débarrassés du corps, on ne vous embêtera pas plus longtemps. Si. 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 Je m'ai déjà posé la question. Alors, ils m'ont dit qu'ils l'ont trouvé dans un entrepôt. Je crois que c'est l'entrepôt 7 dans le genre. Ah bon, c'est très mort sous des caisses. Alors ça, je n'en sais rien du tout. Allez voir. Une petite question, vous ne voulez pas avoir sa réaction si vous lui dites qu'en fait. Alors attends, attends, t'es pas là toi. T'es pas là. Ah bah non, ils ne m'ont pas laissé du tout approcher. Ils m'ont dit qu'ils l'ont prouvé, ils l'ont identifié et ils l'ont brûlé. T'as pas écouté les questions que je lui ai posées en fait. Du tout. Non, mais je ne sais pas qu'il y avait une question qu'il n'y a pas besoin de payer. On lui a dit le gobelin est mort et il ne sera pas le corps. Et on ne lui a pas dit qui avait fait la chasse. Je n'ai même pas eu un dédommagement, rien du tout. Et vous ont payé au moins ? Non. On a même dû payer l'auberge. On pourrait peut-être aller négocier auprès à l'hôtel de ville. On pourrait peut-être faire quelque chose. Quand même, je ne sais pas. On vous donnez un petit quelque chose et puis il me dédommageait. On a déjà fait une urgence dans l'aventure. Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Vous avez été quand même bien sympa. Vous l'avez déjà rattrapé une fois. Vous l'avez passé la nuit dans les égouts. Vous n'avez rien eu en retour. Ça m'ennuie un peu. Ce n'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, je vous remercie d'être appréciable. Ah, vas-y. Alors, tu as l'espèce de nain qui l'accompagne, les nains locteux qui arrivent. Patron, on a des clients. Je suis désolé, il va falloir que je vous laisse. Bonne journée. Je vais essayer de faire tourner mon cirque avec ce qui reste des attractions. Mais bon, le cœur n'y est plus, je vous l'avoue. j'imagine. Je pensais qu'il y en a un de vous deux qui s'est fait embaucher. Non, mais par contre, je ne sais pas bien si ça me ressemble d'aller voir la milice. L'entrepôt, certes ? La milice ? Ouah, je peux te demander à voir la milice. Alors, allez voir la milice parce qu'à mon avis, aller voir l'entrepôt ça ne m'aimera rien vu qu'il n'y a rien vu dedans. Aller voir la milice pour essayer de voir par rapport à... Regarde à qui appartient. Attends, t'es pas là toi. T'es pas là toi. Je suis curieux de voir les miliciens qui ont fait la trouvaille. le poste de garde de garde, il est juste derrière l'endroit où le juge s'est déplacé. Donc on va se laisser là pour entrer. D'accord, ok. Donc, vous vous repassez par cette petite troupe-là. La garnison est juste au fond de votre droite quand vous rentrez. Je présume que vous êtes... Vous traversez l'endroit où il y a la cour ou vous faites un grand détour ? C'est l'endroit où il y a la cour. D'accord. Vous me faites juste un test de perception s'il vous plaît. Si vous avez un bonus en auditif. Perception, c'est l'intelligence, c'est ça ? Non, c'est ça. Oui, c'est une compétence basée sur l'intelligence. Je fais un test de l'intelligence. En claquant un point de fortune, j'ai une réussite automatique. D'accord. Ok, on va. Mais on n'a pas eu de la régénération des points de fortune depuis la sortie des goûts ? Parce que je suis proche-brun. À l'aube. L'aube est passée, donc j'ai de nouveau trois. Il est midi. À l'aube. À l'aube. D'accord, j'ai réussi la perception. D'accord, ok. Écoute, tant que un garde appelle une affaire à juger, tu entends que le nom du juge a changé. Ce n'est plus le même juge. Quand je te redonne son nom, on le retrouve. C'est plus le juge Richter. C'est plus le juge Richter. Oui, c'est plus le juge Richter. Mais si j'aimerais donner le nom du juge. Le juge. Plop, 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 plop. Je te le redevrai. Je te le redevrai tout à l'heure. En tout cas, ce n'est plus le même juge. Ah, ça y est, Gorvins. C'est le juge Gorvins. G-O-R-B-I-N-S Gorvins. ça, c'est avec T-Z. R-V-I-N-T-Z. Tu m'accordes. Oui. Le juge a changé. Nous aurons désormais affaire au juge Gorvins. Je vais interpréter le garde pour passer le temps. Au-delà, mon bon, tu sais quoi, le juge Richter ? Tu présides ? Ben, si, si, ce matin, c'est lui qui présidait, mais il a parti. Il a dit qu'il se sentait pas mal. Ça fait beaucoup à part. Bon, moi, je ne peux pas regarder deux, trois heures, peut-être. Très bien. Ah, ben, il y a le juge Gorvins. Tu vas aller le voir. Ah, le juge, c'est un juge. Alors, t'as vu si ça est vraiment brave avec le juge change de tête. tu ne peux plus lui parler. Dans l'immédiat, nous sommes pressés, merci. par contre, je pense que je vais faire des cartes de l'immédiat. Parce que je pense que on a eu un million d'immédiat. Donc, on les... du moins, les vincés, c'est possible, tout comme... c'est possible qu'il ait des pièces incètes, c'est possible qu'il ait du film en digestion, ça en sait trop peu pour dire quoi que ce soit. tu connais son adresse ? Oh, le temps que tu arrives, il sera mort, mais... tu ne peux pas te demander aux gardes s'ils le savent. Ils bougent avec leur sœur. Tu me fais juste un petit test de camérage, s'il te plaît. Non, non, alors, tu n'as pas besoin parce qu'en fait, le garde est plutôt bien disposé à ton endroit, donc... À ton déconneur. Ah, 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 ton endroit. Ouais, non, parce qu'elle représente aussi une ici de Verena. À mon avis, il n'est pas contre son envers aussi, mais bon. Donc, ouais, le juge Richter, euh... Il habite... En fait, il n'habite pas très loin du palais de justice, en fait. En B12. Ah, il est noté dessus ? Oh non, j'ai une connerie. Ah d'accord, parce que il ne me semble pas qu'elle serait maison sur le truc. Voilà, c'est bien ça. Ah, il habite juste derrière le palais de justice. Merci pour l'information. Le live, c'est quoi, les familles du tout pour aller sur le terrain. Ouais, clair. Alors, est-ce que tu passes quand même par le poste de garde, du coup, ou quoi ? Je suis juste à côté, tu passes devant. Je vois la garde, il y a. Ah, je vais te laisser le poste, parce que il n'y a pas encore le poste de garde. je vais m'en remettre au prévisage de Verena. C'est clair, Donc, vous vous déplacez jusqu'au juge qui habite la langue. Vous arrivez là-haut, c'est une belle bâtie. Vous êtes accueillis par une dame qui doit avoir entre 50 et 60 ans, qui est plus proche plus tôt des 60 ans. Mais, est-ce que je peux pour vous ? Elle a l'air assez inquiète, en fait. Nous inquiétons de la santé du juge Richter. Oh ! Non, non, le juge est vraiment pas bien. Le docteur Echdor est avec lui. je suis vraiment tombé malade très très vite. Je suis inquiète. Je suis inquiète. Je suis inquiète. Je suis inquiète. Mais, entrez, entrez. Vous voulez voir quelque chose ? Il n'est pas encore mort. Nous souhaiterions voir le juge. Écoutez, je ne sais pas si vous pourrez le voir, parce qu'il est vraiment incapable de parler. Et en plus, le médecin est en train de le visiter. elle vous emmène vers une cuisine, en fait. Donc, elle est en train de vous emmener vers une cuisine où elle met de l'eau à chauffer, en fait. est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... On discute avec toi, c'est un peu... que tu vois... Écoute, tu me fais un test de comérance. tu te fais valoir que t'ignites de Vérena ou quoi ? C'est pas génial. Le Mago, il n'a pas de chou de sang. Non. C'est plus les poids qu'il faudrait voir. C'est pas génial ? Allez, fais-nous l'instant. Non. Alors ? Ah, écoutez, ça fait 20 ans que je suis au service de monsieur le juge et jamais il a été malade. Jamais. Et là, aujourd'hui, il est revenu et... on dirait que les yeux lui sortent des orbites et il a la langue toute gonflée. Notre médecin est-il expert en poison ? Tu balances ça comme ça ? Bonjour, j'ai une bombe, je vais vous la poser là. Surtout, n'y touchez pas. Ouais, cache. D'accord, c'est certain, tu le balances comme ça. Ah bon, je le balance pas parce qu'en général quand je ne balance pas parce que quand je le balance deux fois, ça veut dire qu'il va y avoir une catastrophe derrière. Ouais, déjà la première, déjà la première, ça devrait quand même déjà tirer. Enfin, tu peux le faire. Si c'est... Vous entendez qu'en fait, on l'entendait descendre, il y a un homme qui rentre dans la cuisine, un bonhomme d'un âge assez avancé, qui porte tous les attributs du médecin, c'est à peu près certain. Ah, ma bonne Gilda... je ne sais pas trop ce qu'il a, je ne sais pas trop ce qu'il a, je vais vous l'avouer, mais je ne suis pas... je ne suis pas... je ne pense pas qu'il survienne. Ah, il y a beaucoup d'affaires, qui ne s'est pas... je ne sais pas... J'en sais rien, mais l'Oison n'est peut-être pas exclure, mais je... C'est de qui, au fait ? C'est ça que je pense qu'il ne faut pas... Alors... Fais-moi voir un test de comérage quand même... Enfin non, un test de charisme plutôt, excuse-moi, charisme... Quel ? Ah ! Je ne peux pas mieux faire... Alors, j'aimerais bien que tu lances un dé, en fait... En fait, tu vas dans les données, tu répartes ta formule et ça ne marche pas... Euh... Je ne sais pas... Je ne suis pas expert... C'est quoi qu'il ? Je ne suis pas certain qu'il n'y a pas grand chose d'autre à lui donner du bouillon de poulet et pour qu'il n'y ait pas de défaut, c'est qu'il dorme, quoi. Oison, sans vomir. Malédiction. Alors, déjà, tu fais appel à ta compétence pour savoir de quoi tu parles. Bah déjà, tu as une compétence de soin. Tu as déjà essayé de comprendre de quoi il y a des questions. Alors, écoutez. Je vous dis que... Si j'avais besoin de la vie d'un autre médecin, je vous aurais appelé. Je viens pour recommencer. Voilà. Non, mais je suis d'accord, mais... Non, mais t'es une sram, t'es blonde, t'es étrangère, c'est bon, quoi. Je m'aurais pu dire qu'il vienne du peuple élu, en fait. J'ai eu d'autres patients à aller voir, parce qu'avec la croire, quand même... Voilà. Et puis, de toute façon, si j'avais eu besoin de vos conseils, je vous aurais fait appeler. Non, je vous doute. Voilà. Et éventuellement, si j'avais eu besoin des conseils d'un prêtre, je serais allé voir un prêtre en fait qu'il y a. Voilà. Bon. Là, je vous laisse. Gardez-le bien au chaud, désolé du bouillon de poule, et priez. Enfin, il est en train d'abattre le docteur, il est mort. Alors, t'as Gilda qui regarde ça un peu... Je ne le fais pas, clairement. C'est pas bon. C'est pas bon. Comme je le fais, je pense. Il n'y a pas plus de manches. Il n'y a pas plus de manches. Il n'y a pas de manches, mais il n'y a pas de manches. Oui, 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 allez-y, je vous en prie. Alors, tu conduis en fait jusqu'à la chambre, donc vous montez à l'étage. Allez, alors. Il s'est transformé en chanson, le mec, tu vois. Oui, je le sens, c'est pas dommage. Donc, vous vous montrez en fait dans la chambre, et effectivement, tu vois que le juge est à l'air... Tu vois que le juge a l'air pas très en forme. Il a l'air de délirer. Il a les yeux qui lui sortent littéralement des orbites. Enfin, tu vois qu'il y a les yeux vraiment qui ont l'air de pousser vers l'extérieur. Il a une espèce de faille à la langue qui est bien grossie, en fait. Donc, il gémit, il baragouinait du truc, mais il ne comprenait que dalle, quand même. Et il a l'air en... Il a l'air bien fiévreux, le garçon. Donc, faites le diagnostic, un aim, faites le tien aussi. Fait bien le sens de la magie, hein. Fait bien le sens de la magie, c'est le tien. Alors... Fait bien le sens de la magie, c'est le tien. Ouais, ok. Et toi, t'as loupé de combien, Béatrix ? Euh, j'ai fait cinquante ans, c'est le tien. Alors, je suis en train de regarder. Ok. Euh... Tac, 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 tac. Tac, je regarde juste. Ah, parce qu'il y a des bonus qui peuvent marcher. Alors... Avec tout quoi ? Avec le plus ? Ah oui, 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 j'ai vu ça. Faut pas regarder le chat. On est porté à l'ouvrir. Ok, euh... Bah écoute, t'as aucune idée de ce que c'est. T'as jamais rencontré ça, toi, Béatrix. Et euh... T'as même, il te semble ressentir que tu... Il y a effectivement des traces à être une dans le... Dans le... Dans le... Comment ? Dans le... Dans le... Dans le corps du... Du juge, en fait. Donc euh... Je le signale à... A Béatrix, il y a des traces de magie. Alors, tu lui vises devant Julien ou pas ? Euh... Je lui... Il s'ouvre, là, l'oreille. Il y a des traces de magie. Ok. Ok. Je préfère demander, hein, qu'on se suive. Ok. 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 Tu peux faire un jeu de connaissance de la magie pour savoir s'il y a un truc qui peut l'aider ou une profession ? Euh, est-ce que t'as soin ? Non, non, mais connaissance de la magie pour les malédictions. Alors euh... Pour savoir ce qui peut lui être utile. Alors, vas-y, fais. Je sais pas si quel dirisseur est... Allez, fais, fais, fais. Connaissance économique, magique, j'ai que 5 ans. J'ai raté. Je vais euh... Je vais euh... Dépenser un point de fortune avant de le dire. Alors oui. Euh... Non, je répique. Échec de 3. Alors, bah écoute euh... Et toi-même, tu sais même pas ce que c'est. T'as aucune idée de ce que euh... De vers quoi tu peux l'envoyer, quoi. D'accord. Et euh... Tu sais pas si ça relève euh... Euh... Du prêtre ou du magicien, en fait. Euh... Euh... Si même ça peut être soigné ou d'une autre façon. Euh... Si c'est chimique ou pas. Euh... Tu t'en as rien. Tu connais pas la nature exacte euh... De la menace. Donc euh... Éventuellement euh... Chalia. Mais euh... Voilà. Bon. C'est tout ce que vous faites ? Bah tu peux lui dire hein. Oui. Peut-être euh... Oui. Et rapidement. Et rapidement. Et puis, par exemple, d'origine. C'est un point. C'est un point. Vous ne pouvez rien faire pour lui ? Parce que nous, on doit trouver un peu plus grand d'eux, mais plus grand d'eux et plus grand d'eux et plus grand d'eux. C'est pour ça que nous, il faut qu'on me ferme ça dedans, mais plus grand d'eux. Non ? Ok. Bon. Allez, on vous conduit dehors, et puis... Je vais faire juste une pause, c'est bon en effet. Bon bah je vais me faire un défaut alors. Je vous reprends juste après les autres. Bah alors, il y a que le Dental. Arrêtez-tu ? Non mais, c'est un plus gros, hein, c'est un plus. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas essayé de savoir sa réaction aux propriétaires, si vous lui dites qu'on a retrouvé nous le corps. Parce que je pense que c'est un peu plus grand d'eux. Si, ça pourrait nous apporter un allié, en fait. Si, il survit. Oui, mais... Oui, mais là, il est allié pour vous, mais il n'est pas au courant du niveau de mensonge, en fait, de la chose. Mais moi, il me semble plus de confiance parce que lui, il a perdu quelque chose dans l'histoire. D'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'il n'ait pas reçu une somme pour fermer sa gueule et le barrer. C'est un homme du corps. Ouais, enfin, tu sais... Non, c'est parce que je pense qu'ils s'en foutent. Ils vont détruire la ville. Donc, ils inquiètent tout le monde. Donc, ils s'en foutent. Eh, ça, c'est mon plan ! Bah, je pense que c'est le plan des méchants aussi. Il faut les tuer et après détruire la ville parce qu'il faut leur dire que... Plagiat ! Bon, alors... Euh... Vous commencez à essayer de trouver les forgerons. Vous vous y prenez comment ? Bah, on marche, on ne fait pas devant l'autre et puis on trouve un forgeron. Excusez-moi, est-ce que vous avez fait un anneau de 3 mètres de clivre il y a quelques jours ? Non ? Merci, au revoir. Non, mais non. Il y a sûrement une ville des forgerons équivalent, non ? Euh... Bah, écoute, j'ai regardé sa bouche. Alors... Les rogniers. L'île des géronniers. L'île des géronniers, effectivement. Bah, à la limite, si c'est une grosse commande, le truc... Euh... Je veux dire, la guilde est FORCÉMENT au courant. Ouais, alors, vous en êtes à la guilde des géronniers. Bon, après, il y a de fortes chances qu'ils soient... Qui sont mis au complot, hein, mais bon. Ouais, mais il y a de fortes chances qu'ils soient au courant. Ou du moins que... Enfin, pas les... Enfin, pas les mecs qui ont bossés, mais... Leur chef ou autre, ouais, il y a des chances. Bah, ouais, moi, je suis pourrais bien aller vers la guilde des géronniers et... Et taper la discute avec les mecs, etc. Savoir si... Si ça leur dit quelque chose. De faire des grands anneaux de cuivre. Parce que c'est quelque chose qui est pas franchement commun, quoi. La question étant, je pose aux autres... Est-ce qu'on se présente comme quoi on veut... On veut faire une commande comme ça ? Et que... Faut savoir s'ils ont pas déjà fait. Ouais... Non, t'es pas là, toi. Blanc ! Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, franchement... Ouais, tu sais, moi, j'y connais rien, là-dedans, donc... C'est pas... C'est pas... C'est pas mal pour passer un peu une connu, toi. Mais c'est un bon plan, ouais. Euh... Alors donc, ton plan, c'est ? Bah, en gros, euh... De se présenter, comme quoi, on... On cherche, en fait, à faire une commande... À faire une commande, en fait, de... À peu près de l'équivalence qu'ils ont... Qu'ils ont déjà fait en cuivre, si c'est eux qui l'ont fait. En gros, euh... Des anneaux... Des grands anneaux de cuivre, euh... Pour... Un truc de précision... Je sais pas... De l'horlogerie... Présente. Voilà. D'accord. Bon. Écoute, euh... Vous vous rendez, donc, sur l'Eisenban. Euh... Vous trouvez la guilde des ferronniers. Euh... Une bâtisse, euh... Avec, euh... Des barreaux aux fenêtres, euh... Une grande enseigne, euh... Forgée, euh... De... De belles qualités. Vous vous présentez. Bah, y'a un... Y'a un gars qui fait partie par venir vous ouvrir. Y'a pas l'air d'avoir beaucoup d'animation. Ouais, c'est pour quoi ? Euh... Bah, j'ai un pour une expertise et potentiellement une grosse commande. Ouais. Alors, euh... En jeu, si y'a un langage de guilde adopté dans ce genre de moment, bah, je paye, hein. Bah, écoute, euh... Tu peux... Euh... Tu peux... Tu peux faire un test de langage de guilde. T'appelles, c'est quoi ? C'est pour la façon dont tu dois traiter, euh... Euh... À 40%. 40 ? Ouais, j'ai fait 56. Euh... J'entends plus rien. Oui, mais euh... J'attends juste de savoir si tu... Donc, tu... Tu... Tu laisses ton gère l'état ou pas ? Bah, en fait, j'attends que tu me dis si c'est véhicule ou pas, s'il y avait des bonus. Ah bah, oui, là, c'est... Ça, j'en sais rien. Euh... Je te demande juste si tu... Euh... Si tu comptes, euh... Ou pas où tu seras, euh... Je sais pas. Fais la chose. Vas-y. Fais-le. Ah, ok. Euh... Allez, hop, on relance. Je sais pas. Il ne reste plus qu'un point de... Ah, tu nous. Ouais. Ok. Bon, écoutez, euh... Euh... Là, je suis tout seul. C'est la foire. Euh... Je sais pas. Euh... C'est... Si c'est pas urgent, euh... Vous n'avez qu'à revenir un peu plus tard. Euh... Bah... Moi, j'ai... C'est pas vraiment une très grosse commande. Et euh... Quelque chose d'assez réussi. Et euh... J'avoue que euh... J'aurais aimé quand même pouvoir discuter d'affaires. Ils sont sur la... Ils sont sur la foire, hein. Ah bah... Comme presque tout le monde. Euh... Mais... Moi, je suis là pour gérer les affaires courantes, hein. Bah, je te demande. Est-ce qu'ils ont un stand ou ils sont juste là ? Ils sont partis faire la fête. Euh... Ils sont partis faire la fête. Euh... Bah... À ce moment-là, ouais. J'aimerais bien quand même euh... Voir avec vous. Au moins que j'ai pu savoir une première idée. Pour pouvoir euh... Alors, attendez, euh... Moi, je suis juste employé aux écritures, hein. Je ne sais rien, hein. Je ne sais rien, hein. Non. On nous a dit que... Ah bah, techniquement, si. Vous pouvez nous aider. On nous a dit qu'un des artisans avait déjà fait un travail similaire et c'est pour ça qu'on nous... On va recommander votre... Votre... Ville. Euh... Attendez... Euh... Moi, j'aimerais bien savoir si c'est... Si on m'a pas... On m'a pas menti. Si réellement... Alors euh... Euh... Secrets de Guild. Ouais. Et donc euh... On va pas vous révéler comme ça euh... Les affaires de la Guild. Euh... Vous n'avez qu'à prendre rendez-vous. Vous revenez dans trois jours ou pas dans deux jours. Euh... Tout le monde sera au travail. Et euh... Il y a le joueur qui va prendre son épée, lui mettre en travers de la gorge et aller fouiller la Guild. Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Moi, je suis là euh... Je suis là pour ouvrir... Je suis là pour ouvrir la porte et répondre aux gens euh... Voilà. C'est fait. Bon. Sur ce euh... T'as qu'à aller profiter de la foire et puis bah euh... 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 Revenez prendre un rendez-vous euh... Non. Bah si vous voulez, je vous en donne un tout de suite hein. Bon. Je le prends histoire de prendre un rendez-vous hein. Mais euh... Non. Mais... Je ne me présenterai pas. Ha ! 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 Tu n'es pas là toi ! Non ! Non ! Je refuse de donner un nom qui... Non ! Ouais, je... 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 Je donne le nom de mon rival ! Ça, ça... Tiens ! Voilà ! Voilà ! Ça me bat tout à fait. T'as la satisfaction d'avoir planté un rendez-vous pour ton rival, il va avoir une mauvaise situation quand il va venir un peu ganafame, qu'est-ce que la ville est des ferronniers ? Ok, c'est tout ? Bah après, on va avoir des forjons, peut-être qu'il y en a un dans sa boutique pour nous renseigner. Il sera peut-être plus causant, parce que le forjeron sera peut-être plus enclin à accepter un contrat, peut-être déjà fait un truc similaire, etc. Et après, on peut arroser... L'expérience d'artisan, en fait bon, on dit ce qu'il veut, le truc qui a été fait en bas, clairement c'est du travail d'artisan ou de maître artisan plutôt ? Ça n'a pas l'air bâclé en tout cas. Ouais, donc clairement il est passé par la guille, ou du moins s'il n'est pas passé par la guille, il est passé par des intermédiaires. C'est des chances. Du moins c'est ce que je veux dire, moi je pense pas qu'il a fait ça par le forjeron du poids. En tout cas il est passé quelque part. Le truc c'est que tu connais pas grand chose en ferronnerie quand même, mais vous n'avez pas besoin d'être de grands experts en ferronnerie pour voir que ce truc est régulier, sans défaut, enfin il a l'air sans défaut. Clairement, voilà, il a clairement payé quelqu'un. Quelqu'un qui a été sacrifié sur le truc ! Mais du coup, enfin je veux dire, moi je sais pas comment ça marche une guilde, mais a priori les mecs ils se réunissent, ils boivent des coups tranquillou dans leur salle peinard, et puis dans le temps ils distribuent des contrats. Ok, mais ça veut pas dire que derrière ils peuvent pas accepter des contrats qui viennent d'ailleurs. Non, enfin je sais pas, ça me semble pas... C'est compliqué quand t'es dans une guilde, si c'est des très gros contrats et que tu l'acceptes d'ailleurs, la guilde va te le faire payer d'une façon ou d'une autre. Bah si elle est au courant ! Ouais, mais disons que si notre suspect c'est déjà un gars qui est bien installé en pointe notable, il est assez d'entrer dans la guilde, et faire construire quelque chose avec un prétexte minable et se cacher derrière le secret de la guilde, c'est pas trop un problème. Oui mais je veux dire, le forgeron qu'il a fait, ou le forgeron qu'il ne l'a pas fait, il est au courant, il sait peut-être que c'est Maurice qui l'a fait, et que du coup il aurait aimé avoir le contrat. Oui, oui, bah je suis d'accord sur le fait, mais ils sont à la joire quoi les mecs ! Bah, pas tout le monde, enfin les forgerons qui sont peut-être en train de forger tranquillement dans leur forge quoi, parce que tu déplaces pas une forge comme ça, c'est pas gratuit quoi. D'accord, on en fait un ou deux quoi ! Euh, rien de vous qui me fait un test de commérage ! Ok ! Alors donc, vous décidez lequel ! J'ai 41 ! C'est pas moi ! Euh, 41 aussi ! Bah vas-y, je te laisse le faire, moi j'ai raté le dernier jeu ! Voilà ! Voilà, comme ça c'est pas moi le responsable ! Alors... Et tu dépenses un point de fortune ou est-ce que tu le laisses comme ça ? Dépense un point de fortune ! Ouais, vas-y, je vais dépenser un point de fortune ! Alors, sachant que ça aura un impact sur le temps que vous allez y passer en fait ! Ouais ! Ah, pas mieux ! Bon, euh... Donc c'est sur 41 tu m'as dit, hein ? Ouais ! Bah euh... Vous finissez quand même par faire le tour de toutes les échoppes de forgerons du coin en fait ! Et euh... Clairement euh... La réponse est négative ! Voilà ! Mais vous y passez euh... Vous y passez deux bonnes heures et demie si c'est pas trop ! D'accord ! Le fait que c'est le langage de guilde, ça vous aide à vous introduire plus facilement auprès des forgerons ! Mais euh... Clairement euh... Euh... Ou bien ils euh... Ou bien ils euh... Ou bien ils euh... Ou bien ils euh... Le fait qu'ils l'ont fait, ou bien personne de tout courant de rien quoi ! Euh... Si tiens, fais moi un test de comérage, c'est... Ah non, plutôt de langage de guilde ! C'est 41 à 1 et 41 à l'ouvre ! 6 ! Oh ! Bah euh... Tu euh... En discutant avec un des forgerons, il dit euh... Enfin... Euh... Ça pourrait très bien être une commande extérieure quoi ! Oui bah euh... C'est ce que je dis... Ouais ! Enfin euh... C'est euh... C'est euh... On est une ville minier... Enfin on est une ville avec pas mal de trafic minier euh... Clairement euh... Euh... Des euh... Des artisans itinérants euh... D'accord... Des artisans... Enfin des artisans... Des artisans itinérants comme vous euh... Euh... On n'envoie pas c'est en ville quoi ! Ouais ! Je pose la question d'ailleurs euh... C'est quoi en termes de minier euh... Euh... Des exportations de la ville ? Bah je vais pas en savoir... Bah euh... Bah euh... Alors il y a beaucoup de fer qui passe par là mais euh... 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 Tout ce qui sort des montagnes grises euh... Euh... Ça transite ici ! Ok ! De toute façon euh... 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 Ça fait euh... Alors deux souvenirs... On regarde... Mais il me semble que c'est la famille Steineiger qui est euh... Qui est euh... Qui est la plus impliquée dans le... Dans le commerce du minerai. Ouais... Je... 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 savoir s'il y a des monopoles en ville entre guillemets en gros, essayer de le faire baver sur les grandes familles voir s'ils bavent facilement ou pas bah écoute, avec ton score oui bah écoute de toute façon c'est la famille Steinehager qui a essentiellement le trafic de tout ce qui est métallique, enfin de tout ce qui est métal et bah quand Steinehager est à la tête de sa famille il est né par son frère Heinrich mais je sais d'ailleurs c'est un gros de métal c'est ça notre principal succès je savais juste avant ce que t'apprends c'est que il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre France et Heinrich voilà mais pour l'instant Heinrich a pas beaucoup de succès parce que sous la férule de France la famille Steinehager supporte bien mais voilà quoi je lui demande en termes de concurrence ils ont des bons concurrents ou ils sont enfin je lui demande un petit peu commercial en gros enfin si un petit peu pousser un petit peu de ce côté là voir comment ça se passe non c'est vous savez toutes les grandes familles marchandes de la ville fonctionnent ensemble les Hagen les Hagen ils ont un gros enfin ils ont une grosse force enfin une puissance avec des entrepôts et des bateaux les Toygun pareil ils possèdent une grosse flotte de navires ils en ont des deux côtés du fleuve toutes ces familles là elles sont regroupées à la guilde des marchands et mais ils ont des accointances avec plein d'autres guildes en fait et tant que la guilde des marchands est fleurissante voilà c'est tout va pour le mieux ouais toujours où ça se passerait mal voilà je s'adore et il n'y a qu'à regarder il n'y a qu'à regarder par exemple le de Bogenauer il est il est extrêmement riche alors qu'il n'y a quasiment personne qui s'en occupe quoi ouais non non clairement la guilde des marchands c'est la c'est le poumon c'est le poumon de la ville et les gens là ne sont pas nobles mais je lui demande comment ils s'en sortent avec les politiciens de la ville les juges et autres enfin parce que s'ils sont aussi puissants ils ont leur entrée partout je lui demande dans le dans le ça ça me regarde pas ça c'est des histoires je sais pas ça c'est comme on parle oui non mais laisse pour finir le truc ouais ça c'est des histoires de c'est des histoires de riches je n'achète pas la même courqueux non mais toute façon la moitié c'est je conseille de la ville voilà quoi ouais de toute façon Hagen de toute façon pour vous justement pour vous au quotidien c'est plutôt bien ou c'est plutôt une bonne chose tant que tant que les quatre grandes familles marchandes font du commerce et font venir de l'argent et des denrées à Buganafun il y a du travail pour tout le monde et tout le monde est heureux la vie est riche regardez la fête Chef & Fast on nous l'en met j'ai super enfin tu vois les boutons que j'ai acheté tu vois c'est tu vois les quoi les boutons tu as compris les boutons ouais j'ai compris ça aussi vous ne prenez pas pourquoi c'est une histoire de boutons parce qu'il y a une guerre c'est pas tout ça mais j'ai quand même du boulot vous avez qu'à l'époque c'était de la fête merci beaucoup pour ces renseignements et bon courage et profitez aussi de la fête quand vous voulez ouais c'est une forge ça s'arrête jamais oui je me doute bien je connais le truc je prends le long du gars parce que il faut pas s'en faire on va aller d'accord vous me faites un test de perception Dormtal t'as plus 10 c'est sympa pour qu'ils réussissent t'es même pas dit qu'ils réussissent mais là je suis loin là je suis loin aaaay ouais bah 5 6 allez Dormtal lance le D c'est bon c'est juste pour qu'on rigole je vous laisse je vous laisse la joie de le célébrer vous repartez vous ressortez donc de 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 chez le de chez le forgeon vous commencez à tourner au coin de la rue est-ce que vous voyez arriver vers vous une poignée de mecs qui ont pas l'air commode il y a 8 gros costauds ils ont l'air de venir droit vers vous quand même alors ils ont l'air commode en fait ils sont carrés et ils ont l'air plutôt c'est pas la même chose ils ont plus l'air armoire que commode tu vois et en plus de ça ils ont tous des gourdins à la main ah ils ont l'air agressifs envers nous en regardant bah dans la rue il y a plus grand monde à part vous en fait est-ce qu'il y a une ruelle pas loin histoire de les embusquer en gros de s'enfuir et de les embusquer et bah initiative allez oh putain il y a un bouton initiative en plus oui oh putain ah oui non mais j'ai 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 moins 10 à l'initiative aussi avec mon armure en fait euh oui oui mais c'est pas grave bon donc du coup ça fait 45 non mais vous l'avez clairement sur eux qu'est-ce que vous faites on les embusque dans une ruelle c'est-à-dire on fait 1200 puits dans une ruelle et quand ils passent la ruelle bah on les attend à l'épée quoi enfin moi c'est moi c'est que j'aurais j'ai ouais ouais je préférerais en fait que tu fonces dans la ruelle que Dantal fonce dans la ruelle que je fonce dans la ruelle et qu'on s'arrête ils sont combien 8 après après on peut se casser parce qu'à 8 contre 3 euh bon d'accord c'est pas faux voilà je pense que c'est un peu inutile de se battre pense au loot alors bah vous attend 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 vous commencez à foncer euh bah vous allez me faire un test d'agilité tous content de faire un test d'agilité échec échec alors c'est le goût combien ? moi de 10 de quoi ? de combien ? de beaucoup trop de 20 pour moi de plus pour moi ouais attends non du coup non ça fait plus de 30 en fait parce que j'ai toujours le moins dit 26 alors attend moi je vais regarder voilà de toute façon ils sont pas très pas très finaux donc la poursuite va durer un petit moment jusqu'à ce que vous arriviez à retrouver une une rue un peu passante et vous voyez que les gars vous décrochent en fait voilà ils n'avaient pas genre une oreille particulière ah bah écoute fais-moi voir avec 105 tu peux essayer de me faire un test de perception si tu veux il y a fait un 5 tout à l'heure au test de perception oui mais on a bougé depuis alors tu saurais pas dire j'aurais aimé voir ce combat 3 contre je pense qu'on aurait pu s'en sortir mais je pense que ça aurait été utile en fait de se les friter pour pas grand chose mais ensuite en regardant en vie tu me fais parler il dit qu'il était engagé tu piques son pognon et hop on enflue les caisses ils ont payé 50 couronnes par tête ouais mais non c'est partir du pognon non ils font partie du tu sais du 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 tu es al du au on saurait que il y a des gens qui veulent te tuer en plus voilà alors tout je me dirai que bah vous vous retrouvez bah du côté tous de la du en tout cas c'est à dire qu'on est sur le bon chemin si il y en a qui qui va louper tes la gueule c'est qu'on fait chier du monde quand tu les avais à tu tu Je ne sais pas si c'est un sortilège, j'ai apparemment un sortilège. Un sortilège, un poison magique. Je ne sais rien si c'est un sortilège si j'ai bien compris moi, mais c'est magique. C'est sûr ? Ouais. Il y a un truc en hic. Ouais, c'est ça. Ouais. Un chip magique. Le mélange des deux, ça aurait pu être show de pisse, mais... Le protagoniste, c'est que ça peut faire quelque chose qu'on ne sait pas encore, on peut chercher. Ah bah... L'opposition. Ah bah, on s'est pris une embuscade, on a réussi à en réchapper quoi, mais euh... C'est pas idiot. On ne sait pas, ouais, c'est pas bête. Non, non, mieux. Je veux calme entre toi, crannique, entre vous tous, parce que j'en suis sûr que c'est à ma vie qu'on en veut encore. Oh... Oh... Il te sens pas forcément le centre du monde. Allez, on y va. Non, mais le centre de la cible, je le sens bien, tu vois. Ah bah... Ah bah... Alors, là, j'ai juste une question, c'est à quelle heure voulez-vous vous arrêter ? À quelle heure du marathon ? Euh... Quand même avant ! Quand même avant aussi, ouais, j'ai... J'ai un coup de charme. Non, mais c'est juste pour savoir si euh... Moi, minuit... Minuit, ça va. Minuit, ça va, ok. Minuit, c'est permis. Minuit, c'est permis. Ok. Donc... Euh... Il est euh... Il est euh... 23h16. Il est vers... 2h, 2h... Enfin, ouais, environ 2h, entre 2 et 3h d'après. Moi, je dis, on se trouve une petite colline à l'extérieur, à l'extérieur de la ville. On se prend 3 kilos de pop-corn. On s'installe, on attend. À mon avis, ça va répondre d'ici 2, 3 jours. Mais euh... Mais euh... Alors, attends, attends. Je mets ma main sur ma tête et je fais... Je pense que c'est dans un intropôt de la famille... Euh... C'était quoi... Hagen, c'est ça ? Moi, en fait, j'ai pas le même noté... Stan Hager. Non, non, non. Pas Stan Hager. Non, c'est pas eux qu'on les... les entrepôts. Oui, c'est Hagen qu'on les entrepôts. Voilà, Hagen. Voilà, je te fais ça ! Euh... Je pense que c'est dans un entrepôt de la famille Hagen. C'est mes dents psychiques qui parlent. Ouais. C'est Nina qui est à la tête de la famille. Ouais, alors. Ouais, je pense que c'est... C'est... Mais il faut faire un point de soupe parce que si on parle aux gardes de... Dans leur post-dégation sur qui a trouvé le cadavre du Gobelin... Soit ils ont un mensonge déjà prévu et ils vont nous le rabâcher. Euh... C'est surtout que... En fait, le problème, c'est que les gardes... De toute façon, pas, ils sont dans le coup, dans le sens où... On leur a demandé de dire le truc. Soit on leur a donné l'info et personne ne saura qui c'est. Oui, c'est ça. C'est... C'est pas... Je te regarde l'air atterré. Bah, nous, on l'a vu, hein. C'est t'a mis à l'hôpital deux semaines, hein, donc... Bah, imaginez ce que ça fait sur celui qui ment alors... Bah, ça... Bah, ça... Bah, ça... Bah, ça... Bah, ça prouve que... Que... Que Verena est un dieste, tu vois. Bah, je pense que tu devrais plutôt prier le dieu Véranda, hein. Ça serait mieux, hein, mais... C'est plus léger, quand même. C'est... C'est... C'est mauvais. Allez, on va y voir, les gars. Bah, le dieu Véranda, non ? Pourquoi bon ? Oh là là... Oh là là... C'est très mauvais. Il est tard. Il est tard. Il est tard. 23h19. Nous avons... On perd du chrome. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, c'était ça ou... Est-ce que c'était un dieu des portugais ? Voilà. Alors... Donc... Vous retravailler, c'est... Laddering, et vous allez au poste de garde. Ok, donc... Et on va voir le garde en poste, en fait. Pardon ? On va voir le garde en poste, au poste de garde. D'accord, ok. Ça, c'est rigolo. Qui... Qui engage avec moi ? Transaction ? Pas moi, je suis pas d'accord avec cette idée. Ok. Vas-y. Euh... Et bonjour madame. Euh... Et bonjour madame. Trois pattes. Je crois. Euh... Euh... J'ai bien compris votre question. La réponse est Hans. J'ai bien compris la question. Ah... Non, non. Il a la chance, lui. Il a reçu une permission. Ah... Il a une permission. Ah... Ah... Il a une permission pour la... J'ai jamais... Ouais. Il y a des choses. Je crois même dans la même coupe. Ouais. C'est clair. Il a une permission pour les personnes ont été déroulées sur les terrains. Bah euh... C'est des mecs de sa patrouille. Mais ils ont tous aussi une permission donc euh... Ils ont... Aaaaaa. Mais c'est pas fini ça. Comme c'est étrange ! je pense que tu peux, t'as fini avec le témoin, t'as plus de questions là ah hasard à rien alors bah ouais c'est pas compliqué avec son pouce tu te montres le bâtiment qui est derrière c'est là qu'il loge à la garnison dans ce cas là, il aurait pu largement me poser la question la question, c'est que quand vous êtes en permission, est-ce que vous restez dans la caserne ? oui ce qu'ont pas de famille qu'on a rien à faire qu'ils sont déprimés moi si j'étais vous j'irais plutôt au bordel dans les faux ah voilà une idée qui allait constructif j'aurais une permission ça serait la foire avec une petite prime en prime dans la poche je irais voir les filles ou faire la foire ou aller faire la fête sur la foire les deux moi je dis qu'on va les trouver dans la force dans la force commune on va pas aller dans la force en fait là moi je te regarde Béatrix et je fais tu sais une fois qu'on savait qu'ils étaient pas là et comment et merde j'ai oublié le mot et en permission tu avais pu me poser tout le reste de tes questions bon les filles j'ai un niche choix fort va au bordel attend ils sont combien dans les squads ? je retourne excusez moi les squads de Hans ils sont combien ? 5 en comptant Hans donc si ah ouais donc 5 ok merci voilà je retourne moi je pense que ça serait plus intéressant d'aller voir le frère du suspect apparemment il y a une bisbille entre les deux on va peut-être avoir des infos là dessus ouais ouais justement ouais je pensais aussi ouais c'est bon euh je pensais tous indécent décent comme demande comme si on était indécent une réussite critique monsieur 96 42 j'ai la réponse 20 bah tu vois Krayish il te semble que en face de la garnison t'as l'impression que tu vois une taverne on va essayer cette taverne elle est idéalement placée presque t'as l'impression que ils ont placé une taverne juste en face du poste de garde enfin juste en face dans le même pâté de maison en face ouais je dirais que ces gens qui ont fait ça ont des préjugés sur les gardes alcooliques mais bon je dis ça je dis rien ouais bref est-ce que la taverne a l'air d'avoir fait pour toi pardon pardon est-ce que la taverne a l'air riche demandez quoi pas vraiment vous êtes pas dans un quartier très riche vous êtes dans un quartier qui est on va dire entrée de gamme quand même comme quoi si tu mets un bistrot en face de la gendarmerie ouais quoi tout de suite c'est préjugé sur les gendarmes pourquoi t'as trop insisté sur le bourrin c'est l'ouf ouais je t'ai déjà connu bourré donc tu vas baisser le coude tout de suite c'est pas une fille facile ce n'est pas une fille facile et toi aussi Sef ah quoi moi j'ai aucun souvenir que d'une seule fois où j'étais bourré tu baisses le coude alors Sef tu baisses le coude Beatrix tu baisses le coude voilà c'est tout ce que j'ai à dire on prend une bière ouais mais t'es quand même du genre à bord des paroles toi excuse moi l'autre le prisonnier qu'on avait chopé sur le bateau oh je dirai rien je ferai des prières à Verena ok d'accord vous pouvez partir merci ça c'était l'ancienne Béatrice maintenant elle demande au moins l'obol pour Verena alors l'obol c'est plutôt ok ok c'est pour une taverne minable c'est une taverne à un étage elle a l'air enfin vous voyez que c'est une taverne parce qu'il y a clairement une shop enfin je vais y arriver des shops oui enfin il y a une il y a une shop en métal qui sert de je n'arrive pas à retrouver le mot c'est horrible il y a un emblème sur le truc il y a un emblème sur le truc de la zone standard oui il y a une pancarte je ne sais plus le nom je vais chercher un autre nom mais c'est pas grave et donc il y a une shop et dessus il y a deux lances qui sont stylisées dessus elle n'a pas l'air d'être ni de bonne qualité ni de qualité ni de qualité de qualité médiocre à la vue chelère on va dire on va dire blésique alors quand vous rentrez vous apercevez que il y a déjà pas mal de monde on va dire on va dire que c'est quasiment plein en fait là dedans vous remarquez qu'il doit y avoir au moins deux patrouilles de gardes qui sont là parce que les mecs portent leurs uniformes ils sont à priori en train de casser la graine il y a du monde au comptoir du monde au table ça joue aux cartes voilà quoi quand vous rentrez vous voyez qu'on vous yeux rapidement comme ça et après l'activité reprend sans véritablement s'interrompre alors derrière le comptoir il y a un mec avec des cheveux noirs et graisseux une espèce de maigre un peu nerveux quoi j'y vais oui je vais faire des sociales pardon oui voilà pour ce qui s'agit des bonnes femmes il y a que deux serveuses donc quand Béatrix rentre quand Béatrix rentre je remarquera que les regards s'attardent un peu plus sur toi aussi t'en as la chance il y a des regards voilà bref le code de mail moi ? non Béatrix oui Béatrix il n'est pas nerveux il a le type nerveux c'est à dire qu'il est tout en train de bouger en fait je ne t'ai pas dit qu'il avait l'air nerveux ouais d'accord ok et voilà ouais bonjour ami ouais je voudrais savoir une petite chose est-ce que vous auriez vu la patrouille du dénommé Hans alors vous êtes là pour boire quelque chose ou pour boire ? ah bah ça veut moi une petite bière et il y a le garde et vos amis ils boivent quelque chose ouais ça veut aller une petite bière c'est lui qui vit oh putain j'ai senti le fleur ça veut aller une petite bière aussi ok ça a l'air un peu cher mais tu remarqueras qu'il te sert des grosses chocs alors je ne sais pas pourquoi on calcule des souliers chocs normalement il y a un truc qui le fait automatiquement tu sais donc bon c'est ça hein je dis rien ah bon sur le truc sur la fiche oui mais tu peux reprendre les trucs de calcul en fait oui mais le truc c'est que je te rappelle que je n'ai pas le truc là donc donc je retiens que je te vois qu'un sou ouais donc je paye et puis je rajoute même 5 pistoles pour l'information 5 pistoles tu veux racheter l'auberge c'est un peu l'idée voilà ah bon mais comme ça au moins je suis ça alors donc il prend tes 15 sous et garde tes 5 pistoles ça va pas compter c'est pour l'information pour savoir si vous avez vu des hommes ou la patrouille de Hans s'il y avait dans ah d'accord oui ok ils n'en prennent tes 5 pièces ouais ils sont venus ce matin ils avaient l'air contents d'accord et ils sont encore présents ah bah non ils sont partis ils avaient d'argent en poche et une carte ok vous savez vers où ils sont partis vous l'ont dit ah ils sont partis pour faire la noce pendant deux jours je ne sais pas ce que j'ai compris pour faire quoi ? la noce pour dépenser du fric d'accord ok oui non non mais j'avais pas pris le mot ok d'accord donc ça peut être un peu partout dans la ville qui est festive en ce moment allez parce que vous êtes généreux je vais vous donner une négation ils sont ou bien sur la foire ou bien à la fosse je sais oh putain ça t'a coûté cher pour pas grand chose c'est clair tu sais que t'aurais eu la même info si t'avais juste dit que tu voulais payer ta tournée au gars et ça t'aurait rien coûté ouais ouais donc résultat des courses vous voulez savoir autre chose les résultats du tiercé rappelais ça pour les jeux d'argent aller sur la foire on joue pas aussi on joue sur notre famille présent voilà vous voyez que tout le monde rigole dans la salle bref bon ok tant pis c'est pas grave bon bah merci l'ami on va boire notre petite bière tranquillement si vous avez de l'argent à dépenser on fait aussi la cuisine c'est ira pour le moment merci notre technique monsieur Wedge normalement dans la feuille je t'ai redonné le lien pour ta feuille de perso et je t'ai rajouté la feuille où tu peux mettre tes sous avec les entrées et les sorties ah oui d'accord c'est un livret de compte vous êtes dans l'auberge pas dans la taverne vous buvez la bière alors la bière est somme toute elle est un peu plus chère mais finalement vu la quantité vu la qualité c'est pas si cher que ça finalement comparé au prix prohibitif ah mais elle est trop bonne elle est trop bonne j'apprécie moi pour moi c'est une expérience nouvelle tu vois je me dis putain il a l'air de bien s'avouer quand même ah bah oui carrément en plus il a payé au moins une pistole chacun la bière alors hein une pistole une pistole une pistole et trois sous par personne et trois sous par personne après moi je pense que j'irais sur le marché acheter des graines pour pigeons mais euh et je te laisse les autres je t'emmerde c'est tout ce que je viens de dire pour ma défense c'est tout ce que je pense je pense que dans les bordels je voudrais voir oui mais pour ça qu'est-ce que les gens qui disent les mecs ils ont été bien payés non mais par tout le monde bah t'es quand même abordé Matrix par deux gars qui essayent de nous drabouiller assez maladroitement a priori la boisson leur a donné un peu de courage mais pas beaucoup d'éloquence d'élocution c'est bien dans le texte c'est à dire 7h-18h dans un bar à flic tu veux faire un petit test de carisme s'il te plaît est-ce que le premier café est gratuit pour les membres des forces de l'ordre ok bon bah a priori ils prennent ton refus pour une invitation à continuer en fait donc ils sont pas ils sont juste chiants parce qu'ils causent tout le temps et puis de temps en temps il y en a un qui te tapote un peu l'épaule comme ça mais ils ont pas les mains qui se baladent mais voilà ils se croient très spirituels mais ils sont surtout très spiritueux ah non 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 c'est pas des gardes là c'est des clients c'est du locteux de base bah à ce moment là si tu regardes vers nous tu fais chéri es-tu ennuyé par ces malotrus non parce que notre garde du corps et je tapote dans le dos de crânique on va s'en occuper il est suffisamment pas utile pour que les mains comprennent ils vont se calmer et voilà mais bon et après tu vois qu'ils commenceront à entreprendre une des serveuses qui va vite d'ailleurs leur en coller une voilà et puis les mecs vont rester quoi ne plus bouger je note je note me dois un service et je note à côté m'écouter au moins pendant plusieurs jours alors vous n'étiez pas ressortir vous restez vous n'étiez pas passer la forêt là non on va y aller on va sortir moi je serais moi je serais je serais bien tenté d'aller d'aller de possibilités on va voir le frère et on essaie de discuter avec lui pour voir ce qu'il se passe ou alors on profite de la nuit et on essaie de s'infiltrer dans la maison de l'aîné en sachant que le frère peut très bien être à l'origine du complot et avoir laissé c'est ce que j'ai peur c'est ce que j'ai peur en fait c'est un peu ce que j'ai peur aussi c'est que peut-être que le frère vu qu'il échoue il va demander l'aide d'un démon et il va tout cramer dans la ville parce que rien à foutre vous n'aurez pas mon frère je ne crois pas que ce soit le frère parce qu'il y a les moyens plus simples de régler peut-être je pense que c'est France je suis d'accord il y a plus de chances que ce soit France mais bon tu ne peux pas aller tout de suite le frangin c'est ça c'est risqué c'est à dire que si on y va en mode fidou on rentre chez le premier on ne trouve rien de suspect bon tant pis on trouve quelque chose de suspect là on sait que le frère est clean ou du moins qu'il est peut-être un peu plus clean que son aîné on peut aller le voir comme ils sont a priori opposés les deux voilà pour compter que c'est une organisation aussi c'est pas ça certes après si Béatrix elle nous emmerde on peut la semer histoire d'être non mieux on envoie Béatrix usée de ses charmes sur le frangin il est en fait il est en fait en faisant un grand souvenir à Béatrix qui ne dit mot qu'on sent il sera obligé de relever voilà elle est d'accord pour aller charmer le frangin est-ce qu'on sait où il est le frangin d'abord est-ce qu'on sait où il est non bah si de toute façon il habite dans la maison ils habitent dans leur maison familiale les deux est-ce qu'on cherche à rencontrer le frère chez lui est-ce qu'on cherche à le rencontrer en dehors de chez lui sans vrai à mon avis je veux dire quoi quand tu vas te voir bonjour est-ce que tu fais partie d'un complice disant à invoquer des démons bonjour ton frère c'est ton frère c'est franchement près de la merde on est au courant de pas mal de choses voilà tu dis oui non après s'il commence à parler en mode gluttural là on le but voilà s'il y a une tendascul qui se rend au bif tu vois ça te donne une bonne idée tu vois alors il y a de la façon dont vous allez l'aborder avec violence non c'est pas ça ça serait pas déconnant déconnement mais je sais pas je pense qu'on aura peut-être plus à gagner à essayer de discuter avec lui voir si il a des choses à dire parce que si on est suffisamment en nombre et qu'il est tout seul chez lui avec nos trois gardes il ne va sera pas il aura la mensouche de bras pour nous introduire c'est ça peut-être peut-être qu'il n'est pas une partie de l'organisation et qu'il est au courant d'arriver oui mais dans tout cas il s'oppose à son frangin il s'oppose à son frangin il s'oppose à son frangin pourquoi la sommet elle peut en profiter attend au fait j'ai bien coupé à son nom et alors j'ai bien coupé à son nom si elle n'est pas assommée ça peut être plus rigolo pour nous surtout non mais ce que je veux dire c'est que je pense que on va voir le frère on lui dit bonjour ça va votre frère vous sentez comment en ce moment il va bien non il fait pas un peu de la merde il a pas acheté des nouveaux bouquins récemment par hasard genre comment invoquer un démon pour les abrutis ouais et après on va voir comment il est en fait ce qu'il faut faire c'est d'avoir un espèce de profil psychologique du monsieur il faudrait se renseigner déjà un peu plus sur les deux et ce qui serait bien c'est de savoir en fait qui parce que ça peut être très bien aussi le frangin qui en fait a fait dans son coin sa petite vengeance et ce serveur du nom de la famille a couvert le truc du gobelin c'est possible c'est possible mais moi j'ai l'impression que l'aîné l'aîné a plus de pouvoir et que le frère le cadet aurait pas le pouvoir de faire tout ça mais par contre il y a quand même un truc moi qui me chiffonne dans tout ça on est d'accord on a traqué le gobelin dans les égouts oui on l'a traqué et il a fini par crever l'histoire à la surface de faire croire que le gobelin ait jamais été dans les égouts je veux dire pourquoi parce que on était déjà dans les égouts quand cette histoire est sortie le gars n'était pas au courant que le gobelin s'est fait bouffer par le démon ou s'il était au courant comment il était au courant parce que si on aurait ramené la carcasse du gobelin il aurait juste été très con quoi il aurait sorti une histoire pour couvrir le truc alors qu'on aurait ramené la carcasse il s'est passé énormément de temps c'est pour ça si parce que clairement celui qui a donné l'info c'est le mec qui a fait le rituel je pense ça ne veut pas être autre chose mais il s'est passé quand même au final pas mal de temps parce qu'on a traîné pas mal de temps dans les égouts ça c'est vite pour nous mais dans l'effet on est resté pas mal d'heures je vous le rappelle parce que c'est qu'il y a deux semaines on vous a dit qu'en fait on avait retrouvé le cadavre du gobelin une heure après votre départ c'est ça donc c'est quand même vachement tôt bah oui c'est à dire que je pense que le gobelin n'était même pas mort à ce moment là c'est possible oui c'est possible mais c'est peut-être ils ont fait pas pour arrêter la recherche ouais bah c'est ça c'est pour arrêter la recherche bah on est toujours c'est une question de reposer les événements et l'heure pour le coup moi je suis quand même partant de l'optique de on rentre dans leur baraque on foule pendant qu'il dort on interroge et on dit que c'était au nom de Verena non non on fouille discretos voilà et on voit des textes chelous des livres tissus tout ça pour ça là voilà là on agit mais sinon je vais juste vous demander une chose combien de personnes ont des compétences de philo pour pouvoir s'introduire subrétiquement chez quelqu'un sans se faire voir aucun parce que pour l'instant pour l'instant l'outil que vous utilisez le plus pour ouvrir les portes c'est la halbarde et l'épaule de Kradish oui mais c'est discret dans un rayon on va dire tu vois je veux dire voilà si tu réveilles la baraque bon ils vont pas être 25 dedans ça va on peut se réciter ouais ça reste une baraque d'un notable qui a sûrement des gardes du corps surtout s'il fait des choses qu'il est à s'en procher des trucs quoi ils sont peut-être pas là non plus oui mais si ça se trouve ils ont prévu leur plan ils se sont barrés de la ville en se disant c'est pas ça bah peut-être qu'ils sont en train de faire leur rituel tranquillou tu vois Sagdafrica tout ça c'est pas comme si c'est pas comme si en plus c'était pas juste le coin le plus patrouillé de la ville et puis bon de toute façon on leur appouillait leur démon affaire réglée vas-y on se casse moi je pense que le démon était juste là pour les aider à faire le truc mais au final il va y avoir autre chose derrière quoi parce que de toute façon la lune elle est encore en train de nous regarder chelous toi t'es maudit ou je sais pas quoi t'as le vieux qui te regarde bah oui il y a l'ordre de question que je crois un ivrogne clodo elle va dire de la merde sur moi de toute façon il y a toujours un vieux dans tes histoires donc oui mais là c'était une vieille il a pas de brouillé mon vieux à moi bon on va voir le vérifier si ça se trouve en le lootant vous allez trouver les clous rouillés et ça revient avec une marque dessus non mais je suis pas d'accord on a trouvé un espèce de gobelet doré mais ça servait à rien on le balancé il était en bois n'importe quoi ça ne peut être des gobelets en bois on va voir le frère on va se dire vous allez comment on va sonner à la porte on va demander un rendez-vous mais l'important c'est pas comment c'est qu'on a réussi donc vous allez à la résidence après si le mec on le voit sortir à droite à gauche on peut choper à droite à gauche par contre s'il va en face déjà on se renseigne sur sa position on suppose qu'il est chez lui ou est-ce qu'on dit qu'il a la fête ouais on se renseigne on se balade dans le quartier riche en posant des questions à tout le monde parce qu'on est trop discrètes ouais ouais est-ce que vous faites vraiment ? moi je dirais que oui parce qu'il faut qu'on se renseigne quand même sur le prochain ouais moi j'aurais tendance à dire que on peut aller moi j'aurais dit on a voir une équipe d'équipe au festival à la fête foraine on a fait tout ça ben justement les mecs le petit groupe se mêlent à la foule posent des questions qui c'est le noble là qui c'est le noble là qui c'est le noble là et dans la conversation pouf qui c'est machin truc et est-ce qu'il est là ? non il est pas là ok merci bon ça veut dire qu'il est pas à la fête parce qu'à mon avis il est noble dans la ville vous les connaissez notable pas noble au soir on s'en fout et la hôte et la hôte est l'aspirante alors du coup et du coup on sait s'il est là ou pas on sait s'il est là ou pas s'il est là ou pas s'il est là ou pas on le suit on essaye de de lui parler sur son retour ou sur voilà dès qu'on a une opportunité s'il est pas à la fête ça veut dire qu'il est chez lui probablement et chez lui bah là dans ce cas on va chez lui et puis on on essaye de lui parler donc qui va poser la question où ça qui se sépare comment moi j'aurais tendance à aller dans le quartier de l'auble et 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 juste faire un petit peu de surveillance de la planque entre guillemets quoi en discutant avec voilà alors qui fait une planque voilà au moins pas faux est-ce que c'est une union syndicale oui ça c'est pas faux ça c'est faux voilà bah je suis en greffe tant que je n'ai pas reçu 2000 points d'exp ok je suis prêt à négocier mais bon le truc c'est que comme tu ne fais plus tu es en greffe tu ne gagnes plus d'exp donc tu vas te laisser en preuve et de fin sur le bord pour le nu ça dépend il peut être fonctionnaire des fonctionnaires qui sont payés par leur grève bon bon de moins en moins mais Bobby qu'est-ce que tu fais bah du coup je pense que l'argument de Béatrix c'est pas mal et qu'on va aussi brasser tous ensemble pour ne pas se faire attaquer comme des couillons du coup que décide le groupe on va faire 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 la fête en fait la fête il faut faire ça d'abord d'accord vous avez un endroit en particulier ou pas moi je retenais à dire qu'il est noble donc il sera probablement non mais il est pas noble c'est un marchand un marchand riche mais un marchand et un marchand en plus dans le cadre du frère qu'il n'a pas la main mise sur la maison il a du pognon donc du coup il ne sera pas dans la même tribune que nous voilà donc ce qu'il faut faire c'est de lui demander au petit peuple s'il le reconnaît dans la tribune oui mais la question c'est par exemple tu peux aller à la lice et je pense je ne sais pas si à la lice les marchands ils vont je ne pense pas qu'il soit qu'il soit en train de jouter non je ne te parle pas de jouter je te parle d'assister de regarder ben oui mais le public de la lice il est différent du public de l'autre partie de la flore oui c'est ce qu'on a vu la dernière fois mais il y a 8 km entre les deux ou il y a 20 mètres parce que s'il y a 20 mètres c'est pas grave quand on a un champ de visuel dessus ça marche on s'en fout c'est ça que je veux dire en tout cas de ce que j'ai compris à la lice c'était plutôt la haute société moi aussi mais pour moi la lice c'était une tribune qui était pas très loin de l'autre de la première on pouvait voir la deuxième qu'est-ce qu'il y a il y a pas mal elle est pas mal grande la foire oui oui mais si vous regardez sur le plan en fait vous voyez que la lice c'est ce qui est tout en bas là oui c'est en neuf c'est ça oui de toute façon on a vu temps on peut être dans la même zone on va vous dire c'est tous les 5 dans 5 mètres carrés si tu veux la foire elle est sur le mur est la lice elle est au mur sud c'est ça c'est pour ça en fait il faut qu'on aille soit à l'un soit à l'autre clairement a priori à la lice vous avez vu énormément vous avez vu ce qui semblerait être des nobles quand même c'est quand même des chevaliers donc il y a au moins quelques maisons nobles qui sont venues là ne soit ce que pour vous peut-être et vous avez vu du peuple mais qui était craigneusement cantonné à une distance raisonnable des bonnes gens et par contre dans la foire c'était la foire il n'y a pas spécialement de distinction sociale non pas vraiment c'est plus plébéien la foire moi je serais plus pour aller sur la liste parce que je pense que si le gars veut se montrer entre guillemets au pouvoir politique ou autre il veut jouer des cartes mais s'il est là ça se trouve il n'est même pas là du tout oui on est allé oui d'autres façons on est d'accord que la liste c'est la seule sur l'embreu il y a une vraie tribune tout le reste c'est un marché en fait oui c'est ça bon ben voilà moi ce que j'avais en tête c'était la tribune j'en ai rien à foutre du marché vous allez à l'alice vous essayez de vous mettre de quel côté vous passez avec la plèbe ou vous allez vous allez essayer de vous mêler avec la haute alors vu qu'on est déjà à la plèbe j'ai une question par rapport à la plèbe est-ce qu'ils croient à la façon de pécho à savoir en disant oh regarde c'est la princesse sous du oh c'est le machin genre ils se font toutes les têtes couronnées entre guillemets même si je me doute il n'y a pas beaucoup de têtes couronnées dans le coin mais voilà c'était la question comme vous avez vu de toute façon ils annoncent ils annoncent enfin t'as des mecs qui sont là pour annoncer t'as des héros qui sont là pour annoncer qu'il va jouter et a priori pour ce que vous en avez vu dès que quelqu'un fait quelque chose t'as un héros qui l'annonce en balançant tous ses titres ce qui peut être très long des fois non c'était pas ma question je comprends pas alors ta question je veux dire est-ce que la plèbe s'amuse à regarder qui est quoi est-ce qu'ils renonnent les gens alors honnêtement ils sont là pour voir des nobles bouffer de la poussière et t'es pas certain que grand monde reconnaisse grand chose d'accord même avec les annonces ouais donc il faut aller se mettre à la tribune de là-haut sauf qu'on n'est pas vraiment oh bah on va envoyer le magot non il a eu j'ai bonne allure j'imagine le gars avec des puces dans sa barbe tu vois moi là non j'ai pas de puces dans ma barbe ça va pas la tête je sais pas l'image que tu renvoies j'ai pas de barbe je suis trop jeune pour en avoir une tu semblais plutôt t'es instruit donc normalement tu dois pouvoir t'es détruit quoi t'as plus de chance de passer que nous quoi bah t'es effectivement Béatrix aussi non mais Béatrix c'est une femme elle pourra pas y rentrer c'est malheureux mais c'est comme ça il y a ça aussi l'autre il est vitrié qu'est-ce que ça sert c'est quoi ? Christadis s'il te plaît n'insulte pas mon métis bon je t'en parle encore ouais il y a eu bref adieu j'ai vendu Mago tu y vas alors je vous dis qu'il est minuit on prendra la décision l'année prochaine alors je vais quand même vous répondre sur le truc quand même tu essaies de t'approcher des tribunes up et on te demande quels sont tes tes quartiers je fais du tout moi j'ai pas de m'approcher c'est que mais dis que t'étais là pour le collège de magie je sais pas quoi je te demande quels sont tes quartiers déjà t'as du mal à comprendre la question non mais je me suis pas de m'approcher déjà pour comment non non pas pas de quartier tu sors ton arme tu crames tout on a mis là l'insuline plein gris non mais voilà t'as des passiettes et tu entres pas le gars à l'entrée il t'a dit vous ne passerez pas et il était vieux avec une robe grise et un temps on a gardé de la flamme du lit donc voilà une dernière chose avant qu'on finisse non on va s'arrêter là on va s'arrêter là moi personnellement je suis en train de dormir donc voilà fatigué je suis chacqué mais il n'y a pas de sushis pas de sushis oh on va s'arrêter là on va s'arrêter là il n'y a pas d'attra